et ben pour ça tout ça mise par ta pas un spécifique espace et espérate à d'autres clubs amoureux en bouche football j'espère que vous avez jamais c'est pas donc avant de pas de sang mais le jeu à mon commande on est char et les amis nouvelle vidéo donc on va parler un peu d'actu par saint germain on va parler d'actualité comme d'habitude comme hier on va parler jusqu'au mercato dans jusqu'à jusqu'au match amico on va commencer par la première actualité changement pour le pégé bas au début le pégé mais content pour mbappé mais là le pégé en train de convaincre qui mbappé pour prolonger jusqu'en 2025 voilà pourquoi pas mais les amis franchement pour mbappé normalement il mérite la porte pourquoi je vous dis ça parce que mbappé normalement mbappé normalement il doit pas faire ça parce que des erreurs de mbappé c'est que mbappé il prolonge pas et voilà tu vas le force s'efforcer il t'a dit 2024 le mec t'a dit 2024 2024 donc normalement là c'est la porte s'il te dit encore ce coup là ça y est mbappé il se barre du pégé moi j'ai ça j'ai rien parce qu'il ya non tu respectes pas mbappé non les amis moi j'ai aidé mbappé c'est soit il reste soit il se casse comme nasser l'a dit soit il prolonge ou soit il part moi je dis moi je dis ça j'ai rien voilà soit il se casse ou soit il prolonge parce que les amis on en a marre des caprices de mbappé je vous ai dit dans la vidéo de l'autre fois quand on a parlé sur mbappé que ça être officiel que mbappé aller rejoindre le real madrid je vous ai dit que mbappé on en avait marre de ses caprices début d'année en plein match tu fais perturber les joueurs de dire ouais j'aurai al madrid et tout je sais pas et tout début d'année ça frérot pari était en train de préparer la ligue des champions benfica ça fait perturber tout le monde et avait un match ce jour-là j'avais la ligue des champions pari benfica et toi tu viens les perturber tout donc voilà mbappé je te respecte et tout moi je veux dire quelque chose mbappé je te respecte mais mbappé tu nous fais trop des caprices voilà parce qu'il ya des gens qui vont dire ouais tu veux qu'un mbappé par bas les amis s'il prolonge pas ça y est il doit partir voilà parce que aux dernières chances dernière chance dernière chance on en a marre donné des dernières chances à chaque joueur voilà soyez pour l'on ou soit où toi il reste ou soit il se casse c'est tout voilà moi je dis ça je dis rien soit et pas ou soit il reste soit et pas où il reste c'est tout voilà c'est ça ou soit ici tu vois j'attends du 24 ça y est viré le on prend des reprends un vrai un vrai dit gauche on prend des vrais joueurs on prend des joueurs qui mouillent le maillot on prend des joueurs qui font pas de caprices dans au club comme on a vu des joueurs qui sont mieux taf ce matin on les a vu la reprise depuis hier là il ya double en tout cas l'usant et que je vais pas m'enflammer mais c'est bien parce que le temps qui va faire double séance séance du matin séance de l'après midi jeudi et samedi ça c'est en tout cas ça ça sera très bien pour les joueurs et pour se préparer à une grosse saison et bonne chance à lui s'enrique et avec les joueurs qu'il a voilà et c'est tout les amis voilà en tout cas on verra qu'est ce que il va dire soit si les amis moi si je vous dis si je vois à chaque fois que mbappé va dire ouais je reste en 2024 2024 2004 ça y est moi je vous dis ça il part il part officielle et c'est tout moi je dis ça j'ai rien les amis voilà on verra qu'est ce qu'il va nous faire on verra parce que les amis le psg à cause de lui sont ils sont dans le même problème les amis le psg depuis que mbappé réfléchit et lui sont dans le même problème alors que là le psg veut se tenter en gros veut dire ouais ils veulent voilà passer à autre chose passer après qu'est ce qui s'est passé les gros débats que l'élimination de marseille l'élimination face au bayern munich aller retour tu perds les deux matchs les deux phases allées phase retour non tu perds deux matchs de match allé de ma match allé un match autour tu perds à marseille t'es pas champion des champions à un point donc c'est un gros débat donc qu'est ce qui s'est passé cette année donc voilà on a envie que ça y est on le met de côté que mbapp que voilà chaque joueur revient de vacances bien bien au pot qui se sont bien opposés qui sont prêts physiquement mentalement tactiquement techniquement s'il faut être prêt l'entraîneur aussi notre entraîneur de trouver entraîneur doit être prêt tout donc voilà c'est tous les amis on verra qu'est ce que il y aura les semaines décisif et voilà les amis moi je me casse pas la tête voilà maintenant on va parler de leandro paredes bappard est ce que ça y est veut ça y est leandro paredes bas le psg adj ok pour galatasaray à 45 millions d'euros donc le psg est d'accord gata sa réussition d'accord donc voilà voilà en levier ça y est leandro paredes n'est même pas c'est pas leandro paredes nous a pas apporté des choses leandro paredes n'apporte que sur des tirs que sur quand il s'énerve et tout ça ça nous perturbe ça perturbe l'équipe tout en jeu des formes contre 10 des fois ouais ça s'énerve trop et nous on veut pas ça on veut des joueurs voilà il ya une faute ça y est on revient on joue le jeu c'est tout après c'est le foot les amis voilà le football c'est football il ya de l'énervement il ya de la colère voilà donc les amis faut je raconte pas de bêtises je vous dis arrêtez je raconte pas de bêtises le football c'est un sport ouais de stress de pression et tout voilà tu mènes le score à tout donc c'est pas voilà mais leandro paredes même c'est pas un joueur qui est bon milieu les amis voilà c'est pas un joueur web qui se donne à fond dans le milieu et tout donc pour moi ça y est leandro paredes doit partir et c'est tout les amis et ensuite le pari saint-germain prépare une offre de prépare pas saint-germain cherche encore des attaquants comme gonzalo ramos nouveau joueur qui c'est qui va peut-être signé au psg peut-être donc voilà le psg cherche un nouveau joueur qui s'appelle gonzalo ramos de benfica donc voilà lpg ils vont déjà officialiser je pense chez nous chez endour voilà chez endour ils vont l'office ils vont l'officialiser et voilà je pense qu'ils font ils vont officialiser des joueurs je pense à et avant la reprise de la ligue voilà on les officialisation on va faire une officialisation de tout le monde et c'est tout les amis on va officialiser les joueurs qui veulent venir au psg et voilà voilà en tout cas bala neymar bah on va parler un peu de neymar banné marse et banné marée prêt pour neymar et 100% apparemment bah on espère on a envie qu'il nous fait comme cette année les deux on va dire ouais août septembre octobre et novembre les quatre premiers mois de la saison de l'année donc on n'a pas envie qu'il nous fait ça on a envie qu'ils se donnent à fond toute l'année comme en 2017 et pour moi c'est tout neymar est 100% donc voilà neymar il a encore il a passé les examens il encore ça fait encore un peu donc il a encore ça fait encore mal la blessure qu'il avait subi face à l'île et on espère que ça va ça ira bien on espère que voilà il revient à 100% on espère que voilà que tous ces problèmes que les problèmes débiles on espère que tous ces problèmes ça y est se mettre de côté on refait une équipe en gros je dirais on voilà maintenant on passe à l'avenir on passe sur l'année qui va arriver cette année là qui va arriver ce serait une année pas facile pour le psg voilà bientôt il y aura le tirage de la ligue des champions comme vous le savez tous les ans en août pari fait comme tous les ans bas la ligue des champions il y aura un tirage au sort tout en fin de août et donc on verra comment ça va être on va comment ça va être la ligue des champions voilà on verra comment qui comment paris on verra que par il y aura des équipes c'est qu'on verra comment on verra le tirage au sort c'est qu'ils comme équipe qu'on va affronter donc voilà déjà voilà maintenant on se prépare pour la reprise donc voilà en tout cas ça fait plaisir de voir l'entraînement des joueurs qui se donnent à fond on a vu des joueurs qui se donnent à j'ai vu des joueurs à entraînement en reprise donc qu'ils ont repris l'entraînement donc on voit qu'ils se donnent à fond et on voit un entraîneur qui qui à l'amour du club on le voit les amis on le voit qui dit ouais je vais préparer deux séances je vais faire la séance du jeudi double séance la séance du samedi double sens donc on voit un entraîneur que là ça il y allait je prépare à fond je prépare mon équipe parce que les joueurs qui le qu'on a là c'est c'est excellent c'est quelque chose de très bien on a des gros joueurs normalement avec cet effectif là on doit aller loin normal même même si tu n'as pas gagné avec des champions cette année au moins demi-finale c'est minimum même si tu n'as pas gagné au moins tu dis allez je vais jouer en finale je vais dire ouais j'y crois je suis pas à saint-germain je suis premier en ligue 1 j'ai gagné des coupes de france mais après ça veut dire je me dis dans ma tête j'ai un effectif de qualité j'ai un effectif qui a de la qualité j'ai un effectif j'ai des joueurs que on a recruté cet été qui se donne à fond et c'est ça qu'il faut se dire et on peut y croire pour aller loin parce que on connaît paris vous vous souvenez en 2000 2021 ouais 2020 2021 vous vous souvenez paris en demi finale face à city c'était la chose d'excellents même si tu t'es fait éliminer quand même c'est quelque chose d'excellents voilà nous on n'a pas envie de prendre les on n'a pas envie de prendre cher chaque année on n'a pas envie de prendre chaque année 8e de finale on se prend cher les amis on n'a pas envie de prendre la haine 8e de finale ça y est on sort là sinon elle est finie il n'y a plus de morale il ya plus de titre à jouer on n'a pas envie de ça non on a un club qui a des ambitieux cas des ambitieux voilà qui veut gagner la ligue des champions qui veut gagner la ligue 1 qui veut gagner la coupe de france le trophée des champions qui veut qu'on veut participer d'un coup d'un coup de jouer des clubs de fifa on veut participer dans plein de titres donc voilà les amis on a envie de participer à la super cup on a envie de participer à plein de titres donc voilà les amis bon ben bon bah vois-y amis c'est la fin de cette vidéo donc je fais une bonne soirée allez paris donc demain on va essayer de faire une vidéo donc voilà je vais vous parler demain demain ça y est je vais vous parler comment on va s'organiser tout je vous jure tout ça demain c'est je vous jure tout ça demain on verra dans la vidéo à la fin je vous jure comment on va s'organiser comment voilà je vous jure tout ça demain le 12 demain on est le 12 donc je vous jure tout ça et c'est tout donc voilà je vais vous dire comment je m'organiser je vous jure comment ça on verra donc voilà allez paris et comme je vous ai dit bah demain je vous on va faire une nouvelle vidéo on va essayer de faire une nouvelle on va faire une nouvelle vidéo comme chaque soir comme comme depuis le début voilà jusqu'au match amico et je vous jure comment je m'organiser tout comment ça va fonctionner les vidéos comme là je vais vous dire comment ça va être et c'est tout les amis donc voilà bon allez bonne soirée et à demain